Amen à tous Je me suis mariée il y a 21 ans Dieu m'a donné 5 enfants que j'aime énormément J'ai toujours dit aux frères et sœurs lorsque vous avez des parents qui connaissent le Seigneur c'est une grâce Moi je suis venue en France j'avais quasiment 7 ans et mon combat a commencé quand j'étais enfant ça a commencé comment ? Lorsque je dormais je ne savais pas mais Dieu me visitait dans la maison où j'habite avec mes parents le combat a commencé lorsque c'était je crois en 85 ou 84 je ne sais plus le Seigneur m'a pris en esprit et il m'a montré la mort de mon oncle paternel c'est à dire que j'ai vraiment vu en esprit comment il a été tué et lorsque je me suis révé dans ma chambre je suis allée voir mon père et ma mère je leur ai dit oncle Intel est mort aujourd'hui le Seigneur m'a montré il est mort comme ça comme ça comme ça comme ça et je n'avais que 14 ans si ma mémoire est bonne et après cela au Congo à l'époque dans les années 83 il n'y avait pas encore les portables lorsqu'on téléphonait on téléphonait par des téléphones fixes et à 3h du matin à l'époque c'était le Zahir on appelle et on me dit on dit à mon père et ma mère l'oncle tel vient de décéder et là dans ma chambre ma mère elle rentre elle vient me voir agressifement elle me dit comment tu as vu ça je lui ai dit je ne sais pas mais je l'ai vu et depuis ce jour là j'étais adolescente quand je dormais je sentais une main qui m'étouffait et c'était tout le temps comme ça lorsque je disais à mes parents voilà moi quand je dors je vois ceci cela ils minimisaient mais ce qui était marrant c'est qu'à chaque fois je me sentais étouffée je ne voyais personne mais la main était sur moi et à chaque fois c'était le premier nom qui venait c'était le nom de Jésus mais le nom ne sortait pas je n'arrivais pas à ouvrir la bouche et je sentais un étouffement mais à chaque fois j'invoquais le nom de Jésus ma vie étant adolescente a été brisée le frère Ketui connait mes parents moi tout ce que je faisais ça ne marchait pas quoi que je fasse ça ne marchait pas quand je commençais à passer mon permis je laissais mes enfants chez ma mère je disais je pars passer le permis et quand je revenais ils me disaient ah raté je ne comprenais pas ça rigolait et je commençais à comprendre que quelque chose ne allait pas nous habitons à Maud où je me suis mariée et lorsque nous avons quitté Maud nous sommes allés à Olney ma mère est arrivée dans ma maison elle m'a offert du voilage de double rideau tout ça ah ça c'est pour toi et Dieu est grand mais nous avons déménagé mais l'esprit de Dieu me demandait de revenir sur Évry sur Évry et je ne comprenais pas pourquoi le jour où mon mari a fait une demande de logement parce qu'on était au logement français et après cela on a eu un logement au pyramide ma mère est arrivée énervée il faut me rendre les rideaux j'ai dit mais toi les rideaux que tu m'as donnés en plus c'était des rideaux banals des rideaux qu'on peut acheter au marché voilà on met juste des pinces mais je ne comprenais pas pourquoi elle insistait j'ai compris que ma maison il y avait des choses qui nous les caméras qui nous espionnaient c'est passé nous sommes allés à nous avons déménagé nous sommes allés à Saville-le-Temple où nous habitons depuis 2001 lorsque nous sommes arrivés à Saville-le-Temple nous avons acheté notre appartement et le lendemain matin ou quelques jours après mes parents sont arrivés ah c'est beau magnifique et ce qui était marrant je priais beaucoup le Seigneur parce que cet enfant là j'ai vu la manifestation la puissance de Dieu dans ma maison il y en a qui peuvent dire que moi je connais Dieu mais moi je connais Dieu je l'ai vu à l'oeuvre pour cet enfant et ma mère est arrivée et vous savez c'est votre maman moi j'allais travailler je remettais la clé je disais tu es chez toi tu peux manger fais ce que tu veux ma maison est ta maison frères et soeurs ma maison il y avait des caméras il y avait des micros même le lit dans lequel mon mari et moi nous dormions il y avait des caméras des micros lorsque mon époux et moi nous étions un on entendait tout les sorciers voyaient tout et je pleurais beaucoup pour cet enfant c'est mon fils est né cet enfant est né normal lorsque je me suis marié mon mari m'a dit ah si nous pouvions avoir une petite fille c'est vraiment la grâce de Dieu Dieu nous a donné une fille ma fille Caroline qui a 21 ans deuxième enfant mon mari me dit ah Virginie que Dieu nous donne moi un fils au moins j'aurai un fils Dieu nous a exaucé Dieu m'a donné mon fils qui est né en 97 cet enfant est né normal cet enfant vraiment il avait tout lorsque ses grands-parents se sont venus le voir je ressentis que déjà à l'époque où nous habitons je dormais dans ma maison mais je disais à mon mari mais quand je dors je vois ma mère nue danser nue dans cette maison mais quand je vous dis nue mais elle était nue mon mari me dit non Virginie tu es fatiguée peut-être c'est le diable laisse est-ce que ta mère peut-elle être sorcière moi j'ai écouté mon mari j'ai laissé mais à chaque fois il y avait des petites choses qui se manifestaient je savais qu'il fallait que je m'accroche à Dieu en 2003 lorsque je cherchais vraiment l'éternel mon mari il partait à Paris et il avait sa petite Bible bleue il a rencontré un homme de Dieu et il a rencontré mon mari il a dit ah papa vous lisez la bonne nouvelle mon mari a dit oui il commençait à parler et puis mon mari commençait à lui raconter notre vie et il a dit écoute moi je suis un homme de Dieu je viendrai prier chez toi et nous avons invité cet homme là lorsqu'il est rentré chez nous il dit ah maman Virginie vous avez un très bel appartement mais ce n'est pas votre appartement ah et nous avons prié prié et on était rentré en jeûne le pasteur il dit invite ton père et ta mère samedi nous avons la prière ici dans cette maison et la maman de mon mari aussi était à l'époque en France et ma belle-mère aussi devait venir dans la maison et en priant priant le pasteur a dit non laisse maman ta belle-mère elle ne viendra pas mais eux ils vont venir et nous prions nous prions nous prions notre mère lorsqu'elle a sonné elle rentrait chez moi comme si c'était sa maison elle montait je me suis dit oh elle est rentrée elle a dit oh vous êtes dans la prière le pasteur a dit maman rentre tu veux venir voir tes petits-enfants rentre et là elle est rentrée avec son mari mais il y avait eu le feu nous commençons à vanquer la puissance de Dieu le pasteur me dit maman Virginie cet enfant c'est spirituel tu souffres depuis l'enfance mais aujourd'hui Dieu va te faire grâce tu vas savoir d'où viennent tes problèmes on commençait à invoquer le feu notre mère a dit ah moi il faut que je sors de cette maison j'ai laissé ma bouteille d'eau dans la voiture moi j'ai dit mais maman quelle bouteille d'eau dans la maison j'ai de l'eau gazeuse j'ai même de l'eau plate j'ai même l'eau de source pourquoi tu veux absolument descendre aller dans ta voiture oh non 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 moi j'ai laissé ma voiture parce que voilà elle a trouvé des raisons le pasteur a dit à mon mari ferme la maison à clé et mets la clé dans la porte aujourd'hui tu vas voir qui est ce véritable Dieu Alléluia nous avons invoqué 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 la femme qui s'est dit femme de feu commençait à dire au pasteur tais-toi pasteur tu me connais tu me connais tu sais qui je suis le pasteur me dit maman Virginie aujourd'hui tu vas savoir où tes enfants ils sont on commençait à invoquer 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 et d'un coup elle commençait à brûler 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 oh faut que je boive de l'eau elle rentre dans ma cuisine pouf par terre elle commençait à ramper comme un serpent elle commençait ils l'ont attrapé qui es-tu manifeste-toi elle commence à dire elle commence à dire c'est mon mari qui m'a donné la sorcellerie cet enfant là quand sa mère est enceinte j'ai vu son étoile cet enfant lorsqu'il est né nous avons retiré son intelligence nous l'avons mis dans la forêt nous avons fermé sa bouche parce que elle a dit comme ça je me rappelle que Dieu me prête mémoire si nous avons laissé cet enfant tel que Dieu l'a conçu ses parents allaient devenir riches c'est pour ça que nous l'avons rendu handicapé mais il est dans la forêt spirituelle après on a demandé fais-le sortir de là et commence à invoquer Julien Julien je le vois mais il est loin on a dit fais sortir cet enfant là il va sortir il va sortir il faut seulement prier fort il va sortir et lorsque son petit frère est né mon fils mon troisième enfant est né en 2000 et mon enfant ils ont fait la même chose mais Dieu a commencé à détruire elle a dit lorsque son petit frère est né on a vu la même intelligence on a ouvert la même porte et on l'a fait rentrer lui et son petit frère ils sont dans les prisons spirituelles tout le temps j'ai prié j'ai prié j'ai dit Seigneur tu m'as donné un mariage si je vous dis que mon mari c'est vraiment l'homme que Dieu a mis pour moi il a des défauts mais aujourd'hui devant tout le monde je vous le dis je l'aime mon mari et je l'honore parce que moi je ne devais pas me marier moi je devais être une personne qui fait des enfants par-ci par-là mais les mariages comme ça c'était proscrit mais Dieu a fait grâce et c'est pour ça qu'ils se sont énervés et lorsque ma mère elle a commencé à détailler ma vie ce jour-là elle disait que depuis l'âge de 15 ans nous l'avons mis dans le cercueil mais on n'arrive pas à fermer ce percle depuis l'âge de 15 ans je suis en 71 permettez-moi de vous dire j'ai 45 ans et demi vous voyez toutes ces années-là Dieu m'a préservée Dieu a pris soin de moi je vivais avec un père sorcier une mère sorcière mais j'ai mangé leur nourriture mais Dieu n'a pas permis ils ont fait tout elle-même l'avoué depuis l'âge de 15 ans la colère est en eux elle est têtue elle est têtue cette enfant lorsque elle est née dans son berceau il y avait l'épée de Dieu on n'arrive pas à briser cela ma propre mère vous savez j'ai eu de la haine pour mes enfants pendant des années mais en lisant la parole de Dieu j'ai compris que je leur donnais la force j'ai appris même à les pardonner lorsque je priais je priais je priais l'éternel me transporte en vision il me montre comment son grand-père va finir à corbeille il va devenir fou à corbeille il va devenir fou et ce songe là j'en ai parlé à mon mari rien qu'à mon mari j'ai dit mais seigneur est-ce que c'est véritablement toi qui me montre ce songe six mois après ma même cousine elle a trois enfants qui ne parlent pas non plus trois enfants moi j'en ai un et le petit commence à aller trois enfants un jour chez elle elle me dit Virginie j'ai fait un rêve sur ton père je l'ai vu comme ça comme ça devenir fou 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 j'ai dit mais seigneur pourtant je ne lui ai jamais parlé de ça mais seigneur est passé par ma cousine il a confirmé plusieurs fois je priais pour ma mère j'ai dit seigneur touche-la touche-la ma mère aujourd'hui si elle a la sorcellerie c'est parce qu'elle a commis l'iniquité ma mère elle m'a eu à 18 ans elle n'était qu'une enfant je lui aurais voulu pendant des années mais en cherchant le seigneur le seigneur vous ouvre les yeux il vous ouvre l'intelligence il vous ouvre ce qui est spirituel j'ai compris que ma mère aussi est victime ma mère est victime ma mère lorsqu'elle a connu mon père elle avait à peine 17 ans elle n'était encore qu'une enfant comme on peut dire et moi j'étais conçu ce qui fait que on devait les marier mais ma mère n'avait connu que mon père et lorsque notre papa est venu en France pour chercher une vie meilleure ma mère a fréquenté un autre homme et à travers cette liaison elle est tombée enceinte et lorsque mon père a fait les démarches mais par nous ma mère et nous nous devions prendre l'avion ce qui fait que ma mère est enceinte d'un mois ou deux mois elle a dit à sa mère sa mère a dit non bon bah secret garde les secrets va comme ça il saura rien mais toi tu sais à qui est l'enfant ma mère est venue Dieu aussi t'as dit une confusion je crois à 7 mois ou 8 mois elle a couché son mari a dit non toi tu es venue à peine là là et tu accouches elle sait que ce n'est pas à moi elle a avoué elle a dit bon voilà j'ai commis l'iniquité bon ce mari a dit bon puisque tu as fait ça moi aussi j'ai un secret à te révéler je suis sorcier maintenant tu vas venir avec moi c'est comme ça que la maman a été prise au piège vous savez moi j'aime beaucoup mon mari et cet enfant là Dieu l'aime depuis le sein maternel le diable le diable a voulu le tuer dans la piscine le diable a voulu le tuer sur la route le diable a voulu le tuer même dans la forêt mon fils si je vous dis lorsqu'il rentre sur l'ordinateur l'internet c'est comme s'il connait les calculs mentaux c'est comme si même nous qui sommes normaux nous devons chercher lui il rentre tout de suite et on voit que l'handicap là ce n'est pas naturel lorsqu'il était plus petit que ça on a fait une équerre plusieurs fois on a fait une équerre comme les médecins ici en France les gens ne savent pas qu'il y a des maladies spirituelles les médecins me disaient écoutez madame la dernière fois on est parti on nous a dit écoutez vous êtes la troisième famille congolaise que vous venez ici avec votre enfant allez voir vos familles c'est spirituel c'est le médecin qui en disait le médecin juif il a dit madame votre enfant vous êtes la troisième ou quatrième famille congolaise en plus c'est que des garçons retournez chez vous votre enfant allez voir vos familles l'enfant je ne comprends pas l'IRM montre qu'il est normal on a tout fait le X fragile je ne sais pas si c'est des infirmières X fragile on a tout fait les tableaux autistiques prise de sang ils pensaient même que mon mari et moi on était frère cousin tout ce qui est génétique on a tout fait mais rien le médecin a dit écoutez je suis limité allez voir vos familles et là j'ai compris que maintenant c'est Dieu qui va opérer ce matin avant de venir hier j'ai dit à mes enfants parce que je regarde le calendrier des plannings et je leur ai dit aujourd'hui je leur ai dit hier on va partir et je regardais TV de vie et à chaque fois quand je finis je change je peux rester deux trois heures comme ça à écouter le frère et à un moment je tombe sur un site il y a un faux pasteur qui critiquait notre frère il faut pas le suivre il démontrait même ses dires par rapport à ce que dit la parole de Dieu après un moment j'ai dit moi j'ai fait mon programme demain je vais là-bas Dieu m'envoie et maintenant je tombe ce site j'ai dit non on reçoit tu ne m'auras pas des fois tu es je dis à mes enfants on va se préparer on va partir et on va venir Alléluia voilà wow tu sais que ton témoignage non seulement m'a touché et a touché aussi beaucoup ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent chez eux mais aussi une personne particulièrement que je pense qu'elle se reconnaît et Dieu sait comment parler à ses enfants et fortifier ses enfants et cet enfant servira le Seigneur Alléluia merci bon courage est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce puissant témoignage pour ce qui est-ce qu'il 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 est-